Avec le soutien d'Aïe Lé. Le restaurant La Casa Glace aux Trois-Illets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent de vous à nous. Je vous salue de mon plus beau sourire. Fusion TV, la télévision émotion, ce jour dans De vous à nous, je reçois un agent sportif à la FFF, la Fédération Française de Football. Ce fouillalet de 37 ans, issu de ce que l'on appelle les quartiers difficiles de Fort-de-France et qui a notamment habité Trenel, veut redonner espoir à la jeunesse martiniquaise et lui faire prendre conscience qu'elle a les capacités pour réaliser ses rêves. De son parcours du ghetto, comme il le dit lui-même, aux études supérieures, BTS en communication, licence en marketing internationale, master en marketing du sport et management, Ludovic est convaincu qu'il est possible de s'en sortir. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire. C'est en regardant une chaîne sportive qu'il apprend l'existence d'une école qui forme au métier d'argent de footballeur. Cela lui a immédiatement parlé. BTS en poche. Ludovic passe des vacances en Martinique en 2011 avant de partir pour Londres pour suivre des études. Deux ans ont passé, mais l'étudiant d'alors reste passionné des programmes sportifs. Un jour qu'il regarde un reportage sur l'argent de Cristiano Ronaldo, George Mendes, Ludovic reçoit une révélation et appelle sa mère lui disant que c'est ce qu'il voudrait faire. Le jeune homme veut devenir un agent sportif de footballeur. En marge de son activité d'agent de joueur de football, Ludovic Edmond développe un programme qui vise la performance, le bien-être du sportif et le management de carrière. Ce projet se nomme tous aux vestiaires. L'un de ses constats, les jeunes sportifs des Outre-mer peuvent avoir besoin d'être accompagnés pour exploiter et optimiser leur potentiel en complément des dispositifs de suivi des jeunes proposés dans le cadre des ligues sportives. Je vous invite à en savoir un peu plus sur Ludovic Edmond. C'est le moment de lui souhaiter la bienvenue. Salut Ludovic, comment tu vas ? Salut Canel, je vais bien essayer toi. Très très bien, il fait un peu chaud, mais sinon heureuse que ça va être les vacances de Pâques. Des nicheurs de talent et conseillers, mais te rappelles-tu de ce que tu voulais faire quand tu étais beaucoup plus jeune ? Alors quand je dis beaucoup plus jeune, excuse-moi, la trentaine, tu n'as pas encore atteint les 40 ans, lors de ton adolescence, tiens. Pompier. Non, non, non. C'est classique, mais quand j'étais au collège, il y avait souvent les conseillers d'orientation. Moi je disais concessionnaire automobile, je me voyais bien travailler dans une concession automobile. Après le truc, tu penses un peu au pif, et puis après avec le temps, les expériences de vie, la maturité, tu apprends à te découvrir, et puis tu vois un petit peu où tu veux aller. Mais je te vois toujours en concessionnaire de voitures, tu en aurais vendu des voitures sur l'île, je t'assure. As-tu cette sensation que ta vie est plus simple ou plus difficile que celle de tes parents ? Que celle de mes parents ? Parents, tes parents, aujourd'hui ? Je pense que quand même les choses sont plus faciles parce qu'il y a plus, on va dire, d'opportunités de par les mutations technologiques. Je pense que quand on veut se réaliser, il y a plus de voies d'accès. L'ouverture sur l'homme, on est beaucoup plus grande, mais à condition de voir les opportunités qu'offre la vie. Justement, les opportunités, c'est vite dit. C'est pas si vie, donc ça, pas plus tard que ces derniers temps, j'ai entendu qu'il y en a qui, je ne sais pas si c'est une opportunité, mais c'est plutôt une opportunité vers le mal, braquent d'autres pour avoir ce qu'ils ont besoin. Les opportunités, tu parles des réseaux, il faut avoir un réseau pour avoir des opportunités. Ça ne s'ouvre pas comme ça, les opportunités. Tu dis que c'est beaucoup plus facile, mais pour beaucoup sur l'île, c'est pas évident, tu sais. Je pense qu'avant tout, c'est un état d'esprit, en fait. Pour moi, c'est un mindset à acquérir, c'est-à-dire l'audace, la détermination, le courage, la patience, la résilience, l'ouverture, en fait, sur le monde, sur la vie, sur les autres. Et puis aussi, une recherche, une introspection, une recherche personnelle. Avant tout, moi, je ne jette pas le stigma sur les jeunes qui font des conneries. Je pense que la problématique, pour moi, de la société marantiniquaise, c'est l'état d'esprit. Et je pense que ça peut... Je pense que c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui fera la différence. En tout cas, quand on parle de changement, etc., pour moi, c'est ce qui fera la différence dans les années à venir. C'est acquérir, selon moi, un état d'esprit qui permet, en fait, de s'émanciper, quoi. Je sais qu'en Chine, il y a un état d'esprit. Il travaille à plusieurs. Pour ça, l'état d'esprit, il faut que ce soit collectif. Oui. Tu trouves que les choses sont comme cela sur l'île ? Ce n'est pas un petit peu chacun pour soi ? J'ai envie de te dire que les choses peuvent être parfois comme ça, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour des choses, en fait, qui nous permettent de nous émanciper, d'innover, de construire, de créer des concepts, d'ingénierie. Je pense que les choses sont comme ça pour des choses trop superficielles, en fait. Je pense qu'il faut qu'on aille plus en profondeur des choses parce qu'on a, en fait, les capacités, on a l'énergie, on a l'intelligence, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour réussir. Mais pour moi, c'est la voix, non ? Ce n'est pas la bonne voix. La voix n'est pas la bonne. C'est-à-dire que je t'entends, je vois devant moi quelqu'un qui est bien, qui paraît bien parce que je ne te connais pas suffisamment. Tu as fait des études. On voit aussi de management. L'état d'esprit, tu as été à Londres, si je me souviens bien, qui est aussi un tout autre état d'esprit. J'ai bien baroudé, quoi. Oui, ça, ça fait du bien. Oui, oui. Parce que les voyages, on dit que ça forme la jeunesse. Oui, oui, je pense que c'est toujours bien de partir, de voir ce qui se passe ailleurs. Les voyages, ça inspire aussi, que ce soit pour l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ce qui m'a aussi permis d'avoir cette vision et de me dire qu'en Martinique, il y avait en fait des choses à faire au niveau de l'accompagnement des jeunes en matière de performance sportive. je pense que, ouais, clairement, ce sont les voyages qui forment. Je suis allé un peu, je suis allé à Lille, à Manseille, à Bordeaux, à Paris, à Londres. Donc, j'ai bien baroudé, quoi. Et je pense que tout ça, c'est une source d'inspiration. Voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui. C'est l'une de mes forces, en tout cas, pour me permettre de mettre à profit mes projets. Agent de joueur de football. Mais réellement, en quoi consiste ce métier ? Alors, oui, alors le métier d'agent, c'est un agent, c'est un intermédiaire. Donc, c'est lui qui fait le pont entre un joueur de football qu'il représente, c'est-à-dire qu'il est mandaté par un joueur de football, et le club. Donc, c'est de veiller, en fait, aux intérêts sportifs, aux intérêts économiques, aussi à l'intégrité du sportif. En tout cas, moi, c'est un peu, c'est ce que j'avais mis en avant. C'est important pour moi de veiller à l'intégrité des sportifs que j'accompagne. Donc, quand je parle d'intégrité, je parle physique, je parle émotionnel, je parle de la dimension psychique. Parce qu'en fait, un joueur de football, en fait, c'est pas... T'es pas collé au basque des joueurs toute la journée, c'est pas possible ? Non, 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 pas du tout. Ah, d'accord, d'accord. Mais tu veilles à l'image de cette personne. Oui, c'est important, parce que déjà, la carrière d'un joueur de football, d'un sportif de haut niveau, d'un sportif professionnel, elle est courte. C'est-à-dire que pendant que le sportif, il est en train de travailler sur sa professionnalisation, il doit penser, en fait, à l'après, à la reconversion. Et puis, un sportif est sujet aux blessures, des difficultés, en fait, de la vie de tous les jours. Donc, je pense que c'est... En tout cas, moi, ma façon d'oeuvre, le métier, c'est important pour moi de veiller à ce que le sportif soit bien. Si le sportif est bien, si le sportif est performant, automatiquement, en fait, ça va faire rayonner, en fait, tout son vestiaire. Alors, tu me parles du sportif, mais c'est toi qui le choisis ou pas ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu choisis les sportifs pour les clubs ? C'est pas comme ça que ça se passe ? J'ai aucune idée, franchement. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, il y a différentes typologies des sportifs, en fait, de sportifs. Il y a les jeunes sportifs. Donc, là, en fait, il y a une détection à faire. Ça peut être soit, en fait, par des réseaux, du bouche-à-oreille, un sportif, un jeune sportif martiniquais, etc., il est bon, etc. Ça peut être moi, je vais au bord des terrains et je prends ma casquette un peu de scout, de recruteur, et là, en fait, je fais mes analyses. C'est ce que tu fais ? C'est l'une des moiches du métier, mais le métier d'agent ne se résout pas, en fait, à détecter. Tout dépend, en fait, les jeunes sportifs, et puis il y a des sportifs plus accomplis, des sportifs professionnels. Je vais en parler. Mais, en tout cas, pour certains sportifs que je suis, moi, c'est le bouche-à-oreille, c'est le fait aussi de détecter, d'aller au bord des terrains, de voir, en fait, comment le sportif, quelle est son attitude, son attitude technique, tactique, etc., etc., et à partir de cela, de négocier un peu, de discuter avec les parents, de dire bon, de se présenter, etc., etc., et de dire que oui, votre fils m'intéresse, etc., etc., donc, effectivement, il y a le choix du sportif, mais aussi le choix des parents, parce que c'est un travail, c'est un triptyque, en fait, c'est un travail aussi avec les parents, et il y a des parents, en fait, qui ne sont pas faciles. T'en rencontres beaucoup ? Ça arrive, ça arrive, parce que, ça arrive, parce que, parce que, un, ils ont une méconnaissance du milieu, donc, il faut beaucoup expliquer, et parfois, en fait, comme je dis souvent, j'en plaisante souvent avec une coach avec qui je travaille, parfois, le parent a plus besoin de soutien psychologique que le joueur lui-même. Alors, moi, qui prenez un lot, je n'ai plus, moi, c'est un exemple, moi, c'est un moment, je n'ai plus, c'est la campagne. Mais, Tibo, l'homme a aimé jouer au football, et que, pour venir, pour convaincre, que, il y a joué dans le club, en l'occurrence, que, ou que, ou que, il y a un corps, d'ich, moi, je n'ai plus, comme je t'ai dit, je ne suis pas comme ça, déjà, je passe par le club ou l'éducateur, etc. Je pense que ça, c'est la première, pour moi, c'est une approche globale, c'est pour dire au club ou à l'éducateur, bon, écoutez, je suis là, je me présente, donc, déjà, en fait, tu fais le lien, parce qu'en fait, je ne te connais pas, et l'éducateur, en fait, il te connaît, etc. Donc, moi, en fait, c'est ma façon de voir les choses, parce que ça donne confiance. Après, ça peut être aussi, tu peux être l'ami d'une amie, parce qu'on a la Marotinique, elle est petite, donc, il y a le bouchoiré, donc, ça peut se faire. Facile pour toi. Donc, les rencontres, les rencontres peuvent se faire, il n'y a pas de, il n'y a pas de voie classique, en fait. Moi, je pense que, pourquoi j'ai tenu, en fait, à être agent, fédération française de football, c'est pour ma crédibilité, c'est-à-dire que j'ai ma carte, je suis droit dans mes bottes, je vais te voir, en toute transparence, donc, je ne me prends pas de la tête de mes avocaties, que c'est un escroc ou pas, etc., j'ai ma carte FFF, tu vois. D'accord. Oui, mais moi, la compagne, on ne peut pas savoir qui ça qui est en carte FFF. Non, mais après, en fait, après, c'est toute une question de pédagogie, c'est-à-dire que, récemment, j'ai discuté avec un papa qui est dans le milieu du sport, ça allait très vite, parce qu'il baigne déjà dans le milieu du sport, il parle déjà avec des présidents de clubs, etc., il est dans, il est dans, dans l'écosystème du sport. Après, si c'est, voilà, tu as des différentes typologies de parents, donc là, ça va demander plus de pédagogie. Ah ok, qu'est-ce que vous, mais vivez. Justement, quelle est la qualité première d'un agent ? La qualité première d'un agent, voilà, c'est le relationnel. D'accord. C'est ce que je disais. Le relationnel. D'accord. Le relationnel et la prise en compte, en fait, après, après, pour moi, en fait, pour moi, la prise en compte de l'individu, c'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai parlé, en fait, d'intégrité, de prendre en compte l'individu dans toute sa dimension, c'est-à-dire l'aspect psychologique, l'aspect physique, etc., parce qu'en fait, il n'y a pas, en fait, beaucoup de jeunes veulent devenir des sportifs de haut niveau, mais n'ont ni les clés et ni les codes. Et ça demande... Tu leur apprends tout ça ? Oui, mon objectif, oui, c'est de former, ce n'est pas que de former des sportifs, mais c'est de former des hommes, c'est-à-dire que si tu apprends la nutrition, si tu apprends à t'entretenir, si tu apprends à gérer tes émotions et ta dimension psychologique, ce sont des clés qui te serviront toute ta vie. C'est-à-dire que on ne construit pas que des sportifs, on construit aussi des hommes et des femmes de demain. C'est un peu la vision de tous aux vestiaires, l'agence que je viens de créer. Et voilà, donc oui, oui, c'est très important. Allez, tout de suite, je vais te demander de fermer les yeux et... Ce n'est pas très bon, méditation. Ferme les yeux, tu es en 2100 et dis-moi ce que tu vois. En 2100 ? Je vois des robots avec de l'intelligence artificielle, je vois des voitures volées, je vois tout ça. Ah, mais c'est plutôt pessimiste. Non, mais bon, non, ce n'est pas pessimiste, je pense que c'est plutôt dans l'air du temps. Carrément, des voitures volées, tu as dit ? Ah oui, je pense que là, je pense que d'ici 2030, on aura les premiers robots. j'ai mal saisi. Alors moi, en voiture volée, j'ai vu voiture cambriolée. Ah, non, non, des voitures qui volent. Des voitures, voilà. Ok, 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 tu vois le truc ? La communication, c'est quelque chose. C'est bien moi. Bon, tu as fermé les yeux. Comment pratiques-tu réellement ton métier ? Parce que c'est un métier. Alors, le fait d'aller au-devant des joueurs, des joueurs, mais aussi des entraîneurs, comment tu le pratiques ? Je vois que tu as la casquette, tu viens avec ta tablette, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? En fait, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Donc, aujourd'hui, je travaille avec une jeune fille qui a 14-15 ans, que j'ai découvert, que j'ai détecté. Parce que, bon, ce qui m'a su au prix chez elle, c'est son leadership, sa motivation, son envie. Et en fait, je me suis vu un peu, à travers son caractère, je me suis vu. Et donc, je suis allé voir la CTS qui m'a présenté sa mère. On a pris rendez-vous, etc. Donc, je me suis présenté à sa mère, je lui ai dit comment je fonctionnais. Donc, sa mère a pris une étude de réflexion. Ensuite, sa mère m'a dit, bon, après quelques mois, sa mère a réfléchi. Bon, là, c'est bon, je suis prête, pour que tu suives Emeline, etc. Donc, Emeline, elle est en section sportive à Lyon. Donc, là, en fait, la première chose, c'était, comme je t'ai dit, je reviens sur l'intégrité, donc, de faire un bilan, donc, de l'envoyer chez des spécialistes. Aujourd'hui, elle est au centre athlétique à Lyon, où on lui apprend, en fait, à mieux gérer sa posture, parce qu'elle avait des petites blessures récurrentes, à gérer sa respiration. Donc, on la prépare physiquement, dans l'optique de faire une détection, au mois de mai. On travaille aussi sur l'aspect nutritionnel, etc. Donc, dans le concret, c'est ça, en fait. En fait, la gamine, elle a 14-15 ans, c'est de l'accompagner, semaine après semaine, et puis de voir, en fait, les progressions, quoi. Sauf que t'es ici, toi. Oui, ça se fait à distance. Ça se fait à distance. Je ne sais pas si, tu sais, entre coéquipières, ce n'est pas si évident que ça, elle peut en parler avec toi, facilement. Oui, mais la porte, ma porte, ma porte est ouverte, on communique via, avec les réseaux sociaux. On est tout le temps. On est tout le temps. Ce matin encore, je lui disais, est-ce que tu as envoyé le mail ? C'est un peu, c'est comme si... Le rôle d'un grand frère. Voilà, c'est comme si... Exactement, tu vois. Et puis après, après, il m'arrive aussi de me déplacer, puis certainement, quand elle va en détection, je vais certainement l'accompagner, etc. Ça peut arriver que je me déplace et tout. Tu es aussi proche d'Emeline que de sa mère, là, dans ce contexte-là. Oui, comme tu l'as dit, c'est un critique. Tu signes avec qui ? Tu signes avec... Avec la maman, puisque c'est une mineure. Ouais. Donc, c'est la maman qui est la tutrice légale, donc je signe avec la maman. Et ce pot ? La durée, tu comprends ? Oui, c'est deux ans. Deux ans, ça peut être un an. Deux ans, même, maximum de deux ans. Oh, c'est pas cool, ça. Pourquoi ? Parce qu'Emeline, elle sera une grande footballeuse et au bout de deux ans, tu l'as perdue ? Non, Après, si ça se passe bien, on reconduit le contrat. D'accord, ok. Non, je fais pas tout cet investissement et puis je l'apprends pas à grandir et puis non, voilà, on travaille step by step et puis voilà. Et puis c'est le côté aussi ingrat du métier parce que tu peux bien aider un jeune joueur ou une jeune joueuse à se professionnaliser et puis derrière, tu as un agent qui passe, qui prend le truc et puis voilà, mais bon, ça arrive en fait, c'est un risque, c'est un risque, c'est un métier qui, c'est une activité qui n'est pas facile. J'aime pas ton métier. Moi, j'adore. Quelle est ta plus grande désillusion en tant qu'agent ? Pour le moment, j'en ai pas encore vraiment eu. T'es aussi payé par la Fédération française de football ? Non, je suis pas payé par la Fédération française de football. Je suis la Fédération française de football encadre l'activité. Parce que c'est une activité légiférée, réglementée, donc qui est dans le code du sport, donc elle encadre cette activité. Je suis payé, c'est-à-dire qu'à la majorité du joueur, OK. Et s'il y a un transfert ? Tu dois attendre longtemps, deux ans. Ah oui. Il y en a qui sont devenus majeurs ou pas ? Non, je viens de lancer mon activité, donc là, j'y vais à tâton. J'aime bien, parce que chez toi, la patience, c'est l'une des qualités. En tout cas, en ce qui concerne mon business, etc., oui, il faut être patient. Les grandes choses prennent du temps. N'est-ce pas ? Je veux bien te croire. Pour choper la carte du succès, est-ce qu'il faut justement de bons contacts, un peu de chance, on va dire, une communication adéquate, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut de la patience, de la résilience, du réseau, de l'audace. Il faut se créer des opportunités. Par exemple, c'est pour ça que c'est l'une de mes activités, tu vois, je ne peux pas revivre totalement de ça. Là, je suis en train de travailler sur un stage de performance que je vais lancer du 3 au 18 juillet 2023. Ce stage de performance s'adresse aux jeunes Martiniquais et aux sportifs pro-martiniquais qui évoluent dans l'hexagone pour leur permettre de rentrer en Martinique et de s'entraîner, de se préparer pour la future saison dans un cadre professionnalisant, structuré et organisé. mais aussi, ça s'adresse aux jeunes talents locaux. L'objectif, c'est de leur permettre de s'acculturer aux prérequis du sport de haut niveau, mais aussi de côtoyer, de pouvoir côtoyer le haut niveau à travers l'expérience des sportifs pro-martiniquais qui vont rejoindre ce stage. Vaut mieux que... Donc, l'idée, en fait, c'est aussi de se créer d'autres opportunités et ne pas rester bloqué et focus parce que dans le monde du sport en Martinique, il y a des problématiques. Et pour moi, la performance, c'est l'une des problématiques dans le monde du sport. Rappelle-nous les dates ? Du 3 au 18 juillet. J'espère communiquer dessus encore. C'est la fac, la Fort Old Champion de 2023. Bien. Et tu auras d'autres partenaires ? On a déjà des partenaires. On a la DGJS, on a l'agence nationale du sport, on a Caribé Hotel. Tu dis on. Tu n'es pas tout seul sur le coup. C'est on. Tu dis on. Ah non, j'ai une équipe. D'accord, ok. J'ai une équipe. Je ne peux pas... Pour innover, on n'innove jamais seul. D'accord. Il y a des préparatures physiques, il y a des coachs, il y a des... Ah ouais, ça demande... Oui, oui. Il y a aussi un centre d'expertise qui s'appelle Human Fab que je fais venir. C'est le plus grand centre d'expertise de mesure de la performance qui viendra en fait en Martinique pour la première fois. Et voilà quoi. Et là, on parle toujours football ? Non, là, on est vraiment... Dans le sport. Tous les sports. Tous les sports. Parce que là, on est vraiment dans la préparation physique d'avant-saison. Préparation d'avant-saison. C'est bien de venir au soleil en plus. Voilà, exactement. Et aussi, pour les jeunes en fait qui sont en Martinique, de se confronter au sport de haut niveau. Donc, en premier lieu, il y aura un bilan, un bilan... Un bilan... Un bilan athlétique. Donc, on va... On va mesurer les forces et les faiblesses des sportifs, vitesse, coordination, endurance, etc. Et après, il y aura tout un accompagnement individualisé avec les préparations physiques. Donc, on va profiter des infrastructures du stade d'Uachille mais aussi du patrimoine de nature et de la marantinique. L'idée, c'est de profiter de la mer, la campagne, etc. Bien, garçon. Bien, garçon. Mais, attends, regardez, quel est le sport que tu kiffais le plus avant le foot quand tu étais plus jeune ? Est-ce que... Ah, mais j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu de football. J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait un peu de natation. Mais pas trop... Je n'ai pas trop fait de basket. Oh, gars, c'est l'autre et quel est l'âge ? 80%, 90% plutôt du travail d'agent consiste à appréhender avec les sportifs des situations négatives et inattendues. T'en rencontres ? Des situations comme ça, des situations inattendues et négatives ? Des situations inattendues. Comme tu as dit, les sportifs sont sujets à pas mal de désagréments. Donc, les blessures. Je pense que ça, c'est un des ennemis numéro un du sportif. La condition mentale. C'est pour ça que je pense qu'il faut veiller, en fait. C'est des adolescents. Elles peuvent tomber amoureuses ou amoureuses. Voilà, quoi. Il y a ça. Et puis aussi la pression, la gestion du stress. Quand tu as une envie... Par exemple, la jeune joueuse que je suis, elle a très envie. Elle est très motivée. Mais ça, en fait, il faut entretenir... pour entretenir cette flamme. Elle a gardé motivée. Mais aussi, l'aider, en fait, à se visualiser, à arriver, à se projeter, à lui dire que c'est possible. Mais qu'il y a, en fait, des étapes. Donc, les étapes, c'est quoi ? C'est le travail. C'est la répétition des efforts. C'est la rigueur. C'est la persévérance. C'est la patience. C'est... Voilà, c'est l'audace. Et puis, avec un petit soupçon de chance. Et puis, ça ira, quoi. Non, franchement, en tout cas, moi, je lui souhaite, il me l'igne déjà. À toi aussi, parce que c'est quand même du travail. J'aurais été une sportive, j'aurais bien aimé que tu sois à mes côtés. Merci, Canel. Oui, mais parce que moi, je suis à Lyon et toi, t'es en Martinique. Ça m'aurait gêné. J'aurais aimé que tu sois à mes côtés, vraiment. Tout est possible. C'est-à-dire que tu peux voyager. Tu n'es pas là pour me materner. Puis, je suis une sportive. Et puis, l'idée aussi, c'est de développer l'autonomie du sportif. Et puis, sur le sportif, je ne suis pas non plus, comment dire, fixé... Mon gardé sur moi. Je ne suis pas non plus aussi fixé sur l'île. Tu vois, aujourd'hui, tu peux voyager. Et puis, voilà. Mais l'idée aussi, c'est de développer l'autonomie du sportif. On est en train de m'indiquer qu'on en arrive à mes cinq mois, alors que je voulais parler avec toi de tous au vestiaire. Je vais faire mes cinq mots et puis, si on a un petit temps, on en parle. Alors, mes cinq mots dans cette émission, je te donne cinq mots et j'aimerais avoir ton ressenti avec une phrase. Mon premier mot, c'est le mot traînelle. Traînelle. L'apprentissage de la vie. Si belle. Ouais. Argent. Argent. Nécessaire, mais ça ne fait pas tout. Ça, tu m'étonnes. La famille. La famille. Il y a des hauts, il y a des bas. Hum hum. La Martinique. La Martinique. Je n'y attendais pas. La Martinique. Ah, oui. Énormément de potentiel en Martinique. Beaucoup de potentiel. Mais beaucoup de potentiel gâché aussi. Les coups bas. Les ? Les coups bas. Les coups bas. Ah, les coups bas. Un coup bas. Les coups bas. J'entends du les coups bas. Non, non. On ne va pas aussi loin. Les coups bas. Ça fait partie de la vie. Écoute. Bien. Allez, tout de suite. On fait vite touss aux vestiaires. On fait très, très vite. En une minute, on voit exactement ce que c'est. Alors, touss aux vestiaires, c'est une association, une agence sportive qui a pour vocation premièrement d'acculturer les jeunes marins et niquets, même les sportifs pro aux sports de haut niveau, les accompagner et les perfectionner à la performance et aussi construire des hommes et des femmes de demain. C'est la vision de touss aux vestiaires. C'est la vision de touss aux vestiaires. On n'en a pas suffisamment. dans une démission. On en reparlera. Mais avoir un numéro de téléphone si une ou deux personnes veulent éventuellement te contacter. Donc, il y a le mail. Donc, contact arrobase touss aux vestiaires.com Il y a l'Instagram et le Facebook. Donc, touss aux vestiaires. À partir de là. Touss aux vestiaires et le numéro de téléphone, c'est 06 95 98 48 37. Bien. Je dis ça pour les familles. Si vous voyez que votre fille ou votre fils a un potentiel au niveau football, on ne sait jamais avec Ludovic, votre enfant pourra arriver très très loin et je viens vraiment manger chez vous tous les week-ends. Merci de nous avoir suivis. Merci Canel. Merci à toi. Merci spectateur. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada